Salut, nous sommes le 27 dixième mois 2020. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous montrer quelques policiers. Policiers, c'est quoi? C'est des politiques que l'admin des réseaux met en place pour autoriser d'autres clients pour avoir accès à certaines choses ou bien empêcher d'autres clients, d'autres compétaires à avoir accès à certaines choses. Donc pour ça, pour faire ça, il suffit seulement de venir dans Tools, Group Policy Management, Forest, Domain. Voilà mon domaine. Donc à partir d'ici, Default Domain, tu fais clic droit, Edit. Une fois arrivé ici, les politiques que tu veux mettre en place, ce sont des choses. Soit c'est sur le compéteur ou bien c'est sur le client eux-mêmes ou bien c'est sur les personnes eux-mêmes. Donc pour ça, moi je vais mettre des politiques sur le compéteur. Je viens ici. Policy, par exemple, Widow Setting, Security Setting, Local Policy, là c'est Local Policy, Audit Policy. Je choisis ça. Voilà, tout c'est là, chacun a son travail. Donc par exemple, prenez là, si tu es active, ça, tu peux voir tout ce que le client fait sur son compéteur, tu peux voir tout. Ça, c'est ça. Mais n'oublie pas, après avoir coché, tu dois faire GB Update, comme d'habitude. Donc après avoir coché ici, si tu viens, ici, Events, Viewer. Donc une fois arrivé ici, maintenant, tu vas trouver que tout ce que le client fait, tu peux voir. Ici, il y a eu un avertissement, il y a eu, il se connectait à tel, donc voilà. Tout ce que le client fait, il a pu se connecter, il y a eu des problèmes, tout ça, tu vois tout. Donc ça, c'est premier. Donc, deuxième mois, voilà, il y a un autre policier ici aussi. Donc ici, par exemple, on dit, je suis dans des systèmes. Ici. Ici, tu peux préciser ici. Tu peux ajouter des personnes qui doivent pouvoir éteindre leurs computers. Donc, à partir d'ici, tu peux ajouter des personnes. Ça aussi, c'est un autre policier. Après ça. Donc, après ça, je vais vous montrer autre policier aussi. Toujours dans Computer Configuration. Cette fois-ci, on vient dans Administrative Templates. On vient dans System. Voilà, on dit, removal, storage, access. Si tu es active ça, il y a des policiers ici. Si tu es active ça, on ne peut pas, le computer ne peut pas accepter USB, flash. Ça refiche tout. Ici, on dit quoi? On dit, removal, disk, deny, execute, access. Removal, disk, deny, read, access. Par exemple, si tu es active, c'est là. Ou si tu es active ici. Ce computer refiche USB. Donc, après ça, je vais vous montrer d'autres policiers dans User Configuration. Donc, dans User Configuration, tu viens dans Policy Administrative Templates. Windows Components. Voilà, il y a Network Sharing. Partager les fichiers sur les réseaux. Ça, c'est pour empêcher les clients de partager les fichiers, ou les dossiers, ou tout ce qu'il faut partager dans les réseaux. Voilà, un autre policiers. Tu viens dans Configuration, Policy, Administrative, Desktop. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit hide and disable all items on the desktop. Si tu es active ça, tous les icons qui sont sur le desktop des clients, tous se cachent. Ça, c'est pour cacher tous les icons qui sont sur le desktop des clients. Donc, je vais vous montrer d'autres policiers encore. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais pratiquer quelques-uns et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, un autre policier, tu viens ici dans Policy Administrative, System. Donc, tu viens d'un petit système de voie. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit prevent access to the command prompt. C'est pour empêcher les clients de ne pas avoir CMD. CMD, 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 c'est d'aller voir IPConfig, etc., etc. Donc, si tu es active, ça, les clients n'ont pas accès à CMD. La porte est fermée. Un autre policier encore, à partir de Computer Configuration, Policy, Windows Settings, Security Settings, Local, Policy, Security Options. À partir d'ici, voilà. Devis, prevent user from installing printer driver. Donc, si tu désactive ça, les users ne peuvent pas installer printer eux-mêmes. C'est l'admin qui doit installer pour E. Donc, à partir d'ici, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous voyez. Il y a des choses que je vais vous montrer. Voilà, corbeille. Je vais cacher ça au client. Et, voilà, contrôle panel aussi. Je vais empêcher aussi les clients pour ne pas avoir accès à contrôle panel. D'abord, il a accès à ça. Il rentre. Bon, tout passe bien. Donc, pour faire ça, c'est à partir de User Configuration, Policy, Administrative, Control Panel. Voilà ici. Pour re-build, access to Control Panel. Donc, je n'oublie pas GP Updates. Donc, à partir de ce moment, User ne peut pas avoir accès à Control Panel. Je viens d'un client. Je me reconnecte une fois. Donc, voilà, c'est bloqué. User ne peut pas utiliser Control Panel. Donc, vous voyez, c'est comme ça, ça fonctionne. Cette fois-ci, c'est corbeille. Là, je vais cacher au client. Donc, je viens ici. Ça a parti des User. Policy, Administrative, Desktop. Bon, j'écule le débit. Voilà, c'est ça, c'est là. Il fait Enable. OK. Donc, le client ne peut pas voir corbeille si son desktop. Ça aussi, c'est bloqué. Je me déconnecte et puis reconnecter. Là, rien ne s'affiche. Ça aussi, c'est caché. Donc, c'est un peu ça que GP et c'est un peu ça que Group Policy fonctionne. Donc, ce que j'ai désactivé, je vais le remettre à la place. Je mets c'est No Configuration. Après avoir fait tout ça, je n'oublie pas de faire GP Update. Donc, tout ça vient, elle est plus. Voilà, ça, c'est fini. Contrôle panneau aussi. Il doit pouvoir ouvrir. Donc, c'est quelques policiers que je vous ai montré. C'est très, très beaucoup. Ça va dans 1000 policiers. Mais c'est à peu près quelques-uns que je vous ai montré. Donc, je me dis que la leçon est bien saisie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada